Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement je crois bien que c'est toi qui as raison. Faut jamais contrarder les vocations. La tienne c'est de piquer les bicyclettes et de baluchonner les chambres d'Abonne. Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur un excellent film avec Jean Gabin et Alain Delon, il s'agit de Mélodie en sous-sol. Un film on va dire assez méconnu, pas très populaire, malgré son énorme casting et son célèbre réalisateur. Même moi j'ai découvert assez tardivement ce long métrage. Mais avec cette vidéo aujourd'hui je vais vraiment essayer de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film d'Henri Verneuil sorti en 1963. Alors j'espère que vous êtes confortablement installé chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêt à me suivre en direction du casino de Palm Beach à Cannes sur les traces de Charles et Francis. Allez go, c'est parti ! Primo, si t'étais pas ce que t'es et si t'avais pas le nom que t'es, t'aurais pas dit la moitié de ce que tu viens de dire parce que je t'aurais en plafonné avant. Sans blague. Sans blague. Alors Mélodie en sous-sol c'est quoi ? C'est un film franco-italien réalisé par Henri Verneuil sorti en 1963. C'est une adaptation cinématographique du roman américain The Big Crab de John Trinian sorti en 1960. Alors on va suivre les aventures de Charles interprété par Jean Gabin, un gangster vétéran qui vient de sortir de prison. En cellule il a planifié un coup, le dernier selon lui, celui qui lui permettra de finir sa vie riche et heureux. Il a en tête le coup du siècle, le braquage du casino de Cannes. Et pour réaliser son plan parfait, il s'entoure de Francis interprété par Alain Delon, son jeune compagnon de cellule, séducteur et courageux, et de son beau-frère Louis. Alors il faut dire que Mélodie en sous-sol rencontre un bel accueil critique et obtient un large succès public avec plus de 3,5 millions d'entrées en France. Se vissant d'ailleurs en 7ème position du box-office français de l'année 1963. Le film a également rapporté 1 million de dollars de recettes aux Etats-Unis et a été vu par 2,4 millions de spectateurs en Italie et 1,6 millions en Allemagne. Ce beau succès a d'ailleurs permis à Jean Gabin d'asseoir encore un peu plus son statut de star confirmé, à Alain Delon d'entamer une carrière anglophone et d'offrir à Henri Verneuil un passeport pour Hollywood, lui qui est réalisé à la bataille de Saint-Sébastien en 1968. Après le président et un singe en hiver, Henri Verneuil, Jean Gabin et Michel Audiat doivent encore un film à la MGM avec laquelle ils sont sous contrat. C'est le scénariste et dialoguiste Michel Audiat qui a eu l'idée d'adapter au cinéma le roman The Big Crab de John Trignan, publié en 1961 dans la collection Série Noire sous le titre Mélodie en sous-sol et en fait par au producteur Jacques Barre. A l'origine Henri Verneuil et Michel Audiat avaient en tête de faire tourner Jean Gabin dans un film d'aventure sur les colonies en Orient ou en Afrique. Mais Jean Gabin ne voulant pas tourner hors des frontières françaises a permis aux réalisateurs et aux scénaristes de bifurguer le projet vers un film de braquage dont l'action se déroulerait à Deauville, avant de changer finalement le lieu pour Cannes. Mais maintenant que t'es là, tu vas pouvoir sortir Ademoiselle, tu feras le galantin et moi je t'attendrai là près du téléphone et je t'engueulerai si t'appelles pas. Ça te va ? Et il faut dire que par rapport au scénario tiré du livre, Michel Audiat n'a modifié ou retouché que 25 à 30 répliques. Ces rares répliques suscitent d'ailleurs la surprise de la production qui pense avoir payé bien cher pour si peu. Mais c'est en découvrant l'intégralité du scénario modifié et en constatant que les interventions d'Audiat sont si savoureuses que la production finalement revient sur son impression et se félicite finalement du bon investissement réalisé dans ce travail. Audiard et Verneuil promettent évidemment à l'acteur que l'action se déroulera en France. Et ils obtiennent donc l'accord de Jean Gabin et Albert Simonin se lancent dans l'adaptation du roman. Tu sais que t'es sapé comme un banquier. Enfin moi c'est comme ça que je les vois. Peut-être mais pour toi on fera la coupe fils de famille. Je te donnerai les faves de ton nouveau pédigré. Gabin interprète donc le rôle de Charles, un homme qui ne semble jamais en adéquation avec son époque. Comme le montrent les premières images où il ne retrouve pas à sa sortie de prison sa maison dans un sarcelle complètement transformé. Il est perdu dans une société qui a changé, écrasé par les buildings. Mais s'il n'est plus de son époque, il n'en est pas moins celui qui guide et que l'on écoute. Bon alors écoute-moi bien. A partir de maintenant, travaille au chrono. Parce qu'une minute d'écart ne veut pas dire forcément 60 secondes. Ça peut se transformer en allée de placard. Trois mois je connais la question. Pour le rôle de Francis, la production voulait engager Jean-Louis Trintignon. Mais c'est finalement Alain Delon qui exprime la volonté de tourner dans Mélodie en sous-sol. Lui qui venait d'acquérir un statut international avec plein soleil et Rocco et ses frères. Il voulait vraiment améliorer sa cote auprès du public français qui lui préférait finalement un Jean-Paul Belmondo. Qui venait de tourner un singe en hiver avec le trio Gabin, Verneuil et Odiard. Mais la MGM refuse de l'engager. Gabin leur suffisait comme tête d'affiche. Tenant particulièrement ce projet, Alain Delon renonça à son cachet et ne demanda en échange qu'une part des recettes pour trois pays. Le Brésil, le Japon et l'URSS. Et le Paris était bien senti. Delon a pris plus de pognon que moi, salut Gabin, dans une de ses biographies. Ah bah tu connais pas la dernière, celle qu'elle a encore inventée. Que je garde ton mouflet pendant que t'iras mogador, c'est joli non ? Ah, je dis pas non ? Mais alors là je veux la blouse et le voile. Ah une nurse c'est une nurse. Il faut dire qu'Alain Delon est très bon dans ce rôle de Francis. C'est lui qui mène l'action, qui séduit les femmes et qui fait l'essentiel du travail lors de l'exécution du casse. Il occupe le cadre et sa présence inondent chaque plan. Gabin m'a appris sur tous les points. Il m'a appris mon métier, je l'ai regardé travailler. Il m'a surtout appris à être exact. C'est-à-dire c'est un homme qui vraiment a une conscience professionnelle inouïe. Pour incarner l'épouse de Charles, Henri Verneuil voulait être une actrice ayant déjà tourné à Gabin. C'est alors que Jean Gabin suggère le nom de Vivienne Romance qui avait déjà partagé l'affiche avec l'acteur dans La Bandera et La Belle Équipe. Si avec ça, toi et tes contrélections, tu t'es toujours mouillé par des goûts des salaires minables et tu viens de fabriquer pendant 5 ans à l'œil des pantoufles. Et puis on retrouve également Maurice Biraud qui joue le beau-frère d'Alain Delon, représentation du français moyen. C'est le genre de gars qu'on a envie d'avoir pour copain, histoire de rigoler. Un franchouillard sympathique qui est parfait dans son rôle. Un acteur assez méconnu qui a pourtant joué dans des films tels qu'Un Taxi pour Tobrouk où le gaffe se rebiffe. Mais sans vouloir te décourager, le boulot c'est un truc qui vaut mieux commencer jeune. Quand tu démarres tout môme, c'est comme si t'étais né infirme. Tu prends le pli, t'y penses plus. Et enfin on retrouve également Jean Carmet qui joue le rôle du barman de la piscine du Palm Beach et qui fait des confidences à Alain Delon. Jean Carmet, l'un des plus proches amis de Michel Audier. Alors au niveau de la musique, c'est le compositeur Michel Mayne qui signe la BO. Lui que l'on peut apercevoir dirigeant l'orchestre au Palm Beach. On ne dira jamais assez combien Mayne était doué et savait inventer une musique originale, jazzy avec une richesse de propositions épatantes. Il avait un style singulier et innovateur qu'on retrouve dans les polars auxquels il a participé. Et ici la musique fait un peu plus qu'accompagnée, elle hausse le niveau de tension. Que ce soit pendant ou après le casse. Alors petite anecdote, une abonnée de la chaîne m'a récemment laissé un message en me disant que son mari qui aujourd'hui est décédé a joué dans Mélodie en sous-sol. Et voici son message. Vers la fin, à 1h16 et 45 secondes, on voit l'orchestre qui joue et à gauche de l'orchestre au fond, il y a un seul musicien debout qui joue de la contrebasse. Et bien c'est qui ? C'est mon cher mari, hélas disparu à ce jour. Il faisait un cachet au casino de Cannes avant d'entrer à l'Opéra de Nice. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés et nous avons été mariés pendant 42 ans. Franchement c'est une belle petite anecdote. Alors un bonjour à Josiane et une pensée pour son mari qui a joué dans ce film. Le tournage de Mélodie en sous-sol démarre le 22 octobre 62 pour une durée de deux mois. La première séquence du film dans laquelle Charles, incarné par Gabin, retourne chez lui a été tournée à Sarcelles dans le Val d'Oise et à Pierre-Eufite où se trouve son pavillon. Cette scène immortalise un changement d'époque. D'ailleurs on peut apercevoir dans ces scènes qu'il ne reconnaît plus la France dans laquelle il a vécu. Le personnage de Gabin revient dans une communauté qu'il ne reconnaît plus. La suite du film est tournée à Nice et à Cannes dans les Alpes-Maritimes. Et les résidences où séjourne Francis le temps du casse sont situées boulevard de la Croisette. Tandis que le casino, le Palm Beach, lieu du casse, est situé place Franklin Roosevelt. T'as acheté une télé ? Oui, après dîner ça distrait. Qu'est-ce que tu croyais ? Que je passais mes soirées dehors ? A noter quand même que durant le tournage, les tensions entre Delon et Verneuil furent si fréquentes que l'assistant réalisateur, Claude Pinotto, devait parfois leur servir d'intermédiaire. Jean Gabin quant à lui reprochera à Audiard d'avoir réduit l'importance de son personnage. Et oui, qui dit grand acteur, dit aussi grand égo. Quand on voit ce film, vous avez le rôle principal, que vous le vouliez ou non ? Non, je ne pense pas, on ne peut pas dire que Gabin n'ait pas le bon rôle. Mais de toute façon, à mon avis, quels que soient les rôles et quel que soit le résultat, on donne toujours la réplique à Gabin. Pour conclure, Mélodie en sous-sol est un divertissement magistral qui imprégnera pour toujours le cinéma d'Henri Verneuil. Par sa réalisation à l'américaine, Mélodie en sous-sol peut être considérée comme un grand classique du film de casse, sublimé par la confrontation Gabin-Delon alors au sommet de leurs talents respectifs. Henri Verneuil, un cinéaste précis et rigoureux qui possède un sens inné du placement de la caméra, livre un modèle parfait du genre, faisant du casse en lui-même un morceau de bravoure qui se fait l'égal des plus grandes séquences du genre. On pense notamment à celle dans le Cercle Rouge de Melville. Verneuil propose un cinémascope spectaculaire avec un noir et blanc exceptionnel. Si la camaraderie Belmondo-Gabin sautait aux yeux dans un singe en hiver, c'est plutôt le respect qui domine ici. Oui, Gabin laisse Delon occuper le terrain sous ses yeux et sous ses ordres. La confrontation des deux hommes est formidable d'intensité et de classe, et le charisme de chacun nourrissant celui de l'autre, dans un lien unique entre deux époques du cinéma français. Parce que dites-vous bien, Chalek, c'est pas un métier que nous avons, c'est une profession provisoire. Je crois qu'il faut s'assurer ses arrières. Oui, Delon était peut-être un peu jaloux de Belmondo. Il voulait aussi partager la vedette avec Gabin et conquérir le cœur du public français grâce à ce divertissement policier mêlant action, suspense et dialogue de Michel Odia. Et que dire de la dernière séquence d'un quart d'heure autour de la piscine, qui fonctionne à merveille grâce à une réalisation entièrement organisée en fonction du placement des acteurs et du jeu de leur regard. En tout cas, foncez voir ce film, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment du vrai beau cinéma. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Mélodie en sous-sol. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Et j'espère vraiment avoir réussi à vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film de 1963. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne et que vous donnez de la visibilité au cinéma français sur YouTube. Je trouve que c'est important. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la clavonne du ciné. Portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501